Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un manga que je ne vois pas assez sur les réseaux et aujourd'hui on va s'attaquer à Ekoz. Ekoz est une série toujours en cours par le même auteur que le très connu Erase qui lui a eu le droit à son adaptation en animé. Dans Ekoz, on suivra Senri qui, 13 ans après le massacre de ses parents et son frère jumeau, est en quête de vengeance et essaye de retrouver celui qui a commis les meurtres. Pour Senri, Kazuto était même bien plus qu'un frère. Il pouvait ressentir les émotions et la douleur que son frère jumeau pouvait ressentir, notamment quand il prenait des coups de leur père qui était une personne très violente. Senri a un seul indice pour retrouver l'assassin, une cicatrice sur le bras du coupable et un beau jour, en regardant la télé, il voit un homme qui y passe qui a exactement la même cicatrice que l'assassin de son frère et de ses deux parents. A partir de là, nous allons pouvoir suivre la recherche de Senri qui va devoir retrouver son assassin avec des espoirs, des déceptions, des pleurs, des colères, des batailles. Ekoz est un énorme coup de cœur pour moi et je vous le recommande forcément, surtout si vous aimez les thrillers. C'est une histoire excessivement bien écrite et même si les dessins ne sont pas les plus beaux, la lecture est excessivement prenante et on attend chaque nouveau tome avec grande impatience. Pour rappel, il est édité aux éditions Kiyoun. Alors, il vous tente ? Vous pensez lui laisser sa chance ? Sous-titrage ST' 501